Bonjour à tous, bienvenue au Nouveau, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois d'octobre, pardon, du mois de novembre, ben oui déjà. Plus particulièrement pour les sagittaires, peu importe que ce soit sous votre signe solaire, lunaire, les descendants, Vénus, etc. Ou encore que vous soyez là pour en apprendre davantage sur quelqu'un qui vous tient à cœur sous le signe du sagittaire, pourquoi pas. Dans ce tirage avec le tarot, on va aller voir, mais qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau du quotidien durant ce mois de novembre, au niveau de votre activité professionnelle, pardon, de vos relations affectives, amoureuses, familiales, tout ce qui est affectif. Au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes actuellement et où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de novembre. Je vais débuter avec deux cartes de l'heure des sorcières. Par la suite, je vais vous apporter trois cartes complémentaires au tirage et pour chacun des décans, une carte conseil, du message de ton âme. Si vous avez apprécié cette vidéo, démontrez-le-moi, laissez-moi un like, un commentaire, même vous pouvez partager cette vidéo, pourquoi pas. Et moi, je veux vous en remercier à l'avance parce que vous savez, c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de progresser, de grandir et que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter également. Vous savez aussi qu'il s'agit quand même d'un tirage général. Donc, parfois, vous allez devoir adapter à votre situation, adapter à ce que vous vivez dans votre vie. Et écoutez, laissez le reste de côté. Et je vous dirais qu'un secret, c'est que parfois, de revenir à la fin du mois, ça va peut-être vous faire comprendre des choses, voire des choses que vous n'aviez pas prises pour acquis. Ou en fait, je devrais dire que vous n'avez pas considéré au moment où vous aviez regardé. Parce que vous avez, on regarde pour prévenir le mois qui arrive. Donc, des fois, de revenir, ça peut être une bonne façon. Donc, le mois dernier, vous avez terminé les sagittaires avec le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée qui nous annonce une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. On vous proposait aussi de vous retirer pour minimiser vos pertes dans une situation en particulier. J'espère sincèrement que vous y êtes arrivés. Alors, pour ce mois-ci, les sagittaires, le premier message de l'heure des sorcières avec la carte du karma, bien, on vous parle de destin ou de sort. Dans le fond, avec le karma, on récolte ce que l'on s'aime, le bon comme le mauvais d'ailleurs. Donc, ici, on vous invite à réfléchir à la situation que vous vivrez au mois de novembre ou peut-être même actuellement au moment où vous regardez cette vidéo pour traiter, pour voir, dans le fond, comment vous traitez les gens. Est-ce que vous les traitez avec le même respect que vous voudriez que l'on vous porte? Dans le fond, c'est vraiment pour vous permettre de faire une réflexion, pour ne pas vous attirer, dans le fond, de mauvais karma, mais des bons karmas. C'est ça l'idée ici. Le deuxième message de l'heure des sorcières, on vous parle de propager de l'énergie. Donc, ici, ça nous dit que vous avez besoin de rassembler vos énergies. On dirait que le soleil vient de s'enfuir. Je vais donc vous mettre un peu plus de lumière. J'espère que c'est mieux pour vous. Donc, de rassembler vos énergies, d'en faire comme une réserve. Faites comme un petit écureuil. Faites-vous une réserve de vos énergies pour ce qui est important pour vous, dans le fond. S'il y a des personnes autour de vous, ou des situations qui vous vident, justement, de vos énergies, il y en a toujours des situations, ou parfois des gens qui nous vident systématiquement de nos énergies. C'est des gens qui sont beaucoup trop demandants. Bien, il serait bon que vous regardiez la manière de ramener cette énergie-là plus vers vous pour la rediriger ensuite vers des meilleurs objectifs, de vous en servir pour des objectifs, des buts, des projets, peu importe. Avec ici ce 8 de courbe, bien, écoutez, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas apporté les résultats que vous souhaitiez, que vous espériez. Vous avez été comme, vous pourriez être déçu par une situation, par quelqu'un. Ça peut être par quelqu'un aussi, comme je vous disais tantôt, adapté. Un événement, une situation, peut-être une démarche que vous avez entrepris. Et il faut être capable de le reconnaître et d'y faire face, que ce soit au niveau, comme je vous dis, personnel, professionnel, au niveau financier, social, peu importe. Il est probable aussi que vous sachiez de toute façon déjà, à ce moment-ci, de quoi il s'agit. Ou en tout cas, vous allez savoir incessamment, peut-être vers la fin du mois d'octobre, au début du mois de novembre, de quoi est-ce qu'il est question. On vous conseille de lâcher ce qui ne fonctionne pas et de changer tout simplement de direction, de ne pas rester là où vous êtes déçu, où ça ne fonctionne pas, comme vous le souhaitez. Parce qu'ici, avec le cavalier de Pentacle, on voit que vous travaillez beaucoup. Et c'est peut-être ce qui vous préoccupe le plus, en fait, vous mettez toutes vos énergies à travailler sans cesse. Vous ne vous octroyez pas, autrement dit, de distraction, de plaisir. C'est important quand même de s'octroyer des plaisirs, de prendre du temps pour soi, de se relaxer. Et sachez que relaxer, ce n'est pas nécessairement rien faire, mais c'est faire des choses qui libèrent l'attention, qui libèrent le stress et qui nous permettent de nous ressourcer. Vous êtes vraiment un bourreau de travail ici. Vous faites vraiment, de toute façon, vous le faites bien votre travail aussi, vous le faites avec application, mais vous le faites au dépend de tout le reste. Essayez peut-être de voir où est-ce que vous travaillez trop actuellement, ou à l'inverse, pas assez. Et on voit ici, avec le 5 de coupe, que probablement cette déception, cette situation ici, qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, bien oui, ça vous a déçu, mais ça vous a attristé aussi. Mais quoi que ce soit, cette situation, sachez que dans cette situation-là, vous n'avez pas tout perdu. De toute façon, il n'y a rien qui se perd. Ici, on voit, ils veulent nous montrer que c'est comme si vous vous focussiez seulement sur vos pertes ou votre déception, peu importe, avec les trois de coupe par terre, mais il vous en reste deux encore, des coupes. Et en plus, la table, elle est pleine, elle est bien mise. Donc, il vous reste encore des choses derrière vous. Et on vous conseille de ne pas vous fixer sur le passé. Je ne vous dis pas que ça va être facile. Ce n'est jamais facile quand c'est des situations un petit peu compliquées, complexes. Des situations où on doit possiblement changer de direction, de quitter quelque chose. Ce n'est jamais facile. Mais le mieux que vous puissiez faire dans cette situation-là, c'est de regarder vers l'avant. Parce que de toute façon, la vie, elle continue. Et c'est la meilleure chose à faire pour vous, pour avoir une meilleure vie éventuellement. Parce que de toute façon, vous méritez mieux, c'est certain. Et tentez de ne pas tout prendre sur vos épaules. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez encore. Mais là, je pense que ça devient lourd quand même. Vous prenez peut-être trop de responsabilités, trop de tâches sur vous-même. Voyez peut-être à ce que vous pourriez déléguer, si c'est possible pour vous. Peut-être qu'il y a des tâches, des choses aussi que vous pouvez abandonner. Oui, vous êtes quelqu'un de responsable, mais en même temps, il faut penser à vous. Il faut penser à laisser tomber quelques balais ici. Il y en a trop. Peut-être apprendre à dire non aussi. Peut-être que vous avez, et encore là, ça s'applique dans toutes les sphères de votre vie. Que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau amoureux. Appliquez la situation, mais il y a quelque part où vous prenez trop de choses. Et peut-être que c'est tout combiné aussi, qui fait que vous en avez plein des bras. Et peut-être aussi que la solution pour vous, ça serait d'apprendre à dire non. Alors, ça ne sera pas facile ça non plus, puis c'est toujours la première fois. La première fois qu'on dit non qui est la plus difficile. Mais je suis certaine que vous allez vous habituer quand même assez rapidement, puis vous allez vous rendre compte que c'est jouissif d'apprendre à dire non, et que ça fait un très grand bien. Donc ici, vous devez vous alléger possiblement de beaucoup de travail. Et peut-être que vous êtes déçu, justement, face à avoir donné autant de travail et de ne pas avoir récolté ce que vous souhaitez. Et ça, ça vous déçoit, parce que vous avez mis beaucoup d'énergie là. Vous avez mis beaucoup d'énergie dans quelque chose en particulier, et c'est la déception. Au niveau de vos relations affectives, amoureuses et tout ça, ici, le 9 de denier, c'est une carte qui parle d'indépendance et d'autonomie. Donc, soit vous avez suffisamment d'indépendance et d'autonomie dans votre relation, si vous êtes en relation, ou soit que vous aimeriez en obtenir plus. Peut-être que votre partenaire vous fasse comme plus confiance. Parce que le 8 de couple est quand même au-dessus des relations. Donc, ou vous quittez quelqu'un amoureusement, mais ça peut être un ami aussi, comme ça peut être une situation. Mais ça serait possible que si vous êtes en relation, que vous décidez de quitter cette relation. Et ce n'est pas parce que vous n'en faites pas assez, parce qu'avec le 10 de bâton, on vient de le voir, vous en faites beaucoup, mais peut-être beaucoup trop. Et peut-être que vous ne vous sentez pas justement apprécié à votre juste valeur, et que c'est ça qui vous déçoit, et que c'est ça qui vous donne envie de quitter. Au niveau professionnel, il y a un conflit, il y a un désaccord, il y a quelque chose qui se passe, et pourtant vous travaillez super dur, à moins que vous fassiez un travail d'indépendant, que vous travaillez seul, c'est possible. Parce que le 9 de Pantax, c'est les sorties, comme je vous dis, c'est vraiment la carte pour moi de l'indépendance, de l'autonomie, à la limite du solitaire, presque du célibataire même, endurci. Si vous travaillez pour une entreprise, pour un employeur, mais même si vous êtes seul, il peut y avoir un conflit par rapport au travail que vous menez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un conflit, il y a un désaccord, il y a quelque chose ici de compliqué, une situation conflictuelle, où vous devrez tenter de limiter les dégâts. Faites attention peut-être à vos mots, à votre communication, pour ne pas les regretter, pour ne pas peut-être aussi que les mots soient mal interprétés, choisissez-les bien. Et peut-être aussi vous demandez si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que ce conflit-là vaut la peine que vous vous bâtiez, ou est-ce que vous devriez le laisser? Est-ce que vous entrez dans ce conflit-là, de confrontation, d'une certaine façon, parce que vous voulez exemple, avoir le dernier mot? C'est un peu ça aussi l'idée. Et où est-ce que vous en êtes actuellement avec cette reine de coupe? La reine de coupe qui est sensible, c'est la reine qui est la plus intuitive au niveau du tarot. Donc ici, vous êtes à vous connecter à vos émotions, par rapport, possiblement, à cette situation que vous souhaitez quitter. D'identifier dans le fond peut-être qu'est-ce qui vous effraie dans l'idée de devoir partir, de quitter quelque chose à ce moment-ci. Et qu'est-ce qui vous avait motivé au début dans cette situation-là? Pourquoi vous étiez là? Et de prendre vraiment ce moment de réflexion-là, bien, ça va faire en sorte que ça va vous amener sur votre chemin, votre vrai chemin à vous, à découvrir qui vous êtes vraiment, votre vraie nature. Et par le fait même, bien, quel est votre chemin de vie, dans le fond, votre vocation. Et puisque la reine de coupe, c'est vraiment la plus intuitive, bien, on vous conseille de vous laisser guider par votre intuition, par votre lumière à l'intérieur de vous. Où est-ce que vous allez en être? À la fin de ce mois de novembre, les Sagittaires, avec cette tasse de coupe magnifique carte pour terminer le mois en passant, bien, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui commence ou qui recommence avec la possibilité de renouveler votre appréciation que vous avez de la vie. Il peut s'agir d'un déploiement de vos capacités créatives. Ça peut être aussi pour régler au mieux le fameux conflit ici de travail. Il peut s'agir également pour les célibataires de rencontrer l'amour, peut-être même votre âme sœur, sait-on jamais. Ou si vous êtes en relation, bien, de faire évoluer votre relation vers la prochaine étape. Mais quoi qu'il y ait en soi, c'est quelque chose de bien qui vient vers vous. Vous avez comme l'opportunité de devenir ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. C'est vraiment super, une belle, une belle... Oui, il va y avoir des petites choses, mais écoutez, malheureusement, la vie, ça ne peut pas être qu'un long fleuve. Tranquille, et de toute façon, de vous à moi, je suis certaine que vous allez être d'accord avec ça. On s'ennuierait. On perdrait notre goût pour la vie. En fait, on serait démotivés. Donc, première carte complémentaire pour vous, les sagitaires, en vue de ce tirage, qu'est-ce qu'on veut vous apporter. Elle a sauté toute seule. Manipulation. Voyez-vous, il y a peut-être de la manipulation ici dans cette situation-là, peut-être pour certains en rapport avec votre relation amoureuse ou peut-être au travail parce que vous avez tendance à tellement travailler, à tellement donner. peut-être est-ce que vous ne recevez pas à la juste mesure de ce que vous donnez. Est-ce que le conflit serait parce que vous, vous travaillez, vous êtes responsable, vous êtes à votre affaire, mais peut-être que vos collègues de travail, bien, laissent aller un peu les choses. Ils disent que vous, vous allez le faire. Alors, pourquoi? Ça fait que c'est comme une forme de manipulation. C'est peut-être fait dans votre dos. Mais je vous avouerais que je le sens plus pour certaines personnes. Oui, que malgré le neuf de Pentac, c'est ça, que vous souhaitez plus d'autonomie, plus de liberté aussi, qu'on vous fasse plus confiance. C'est comme si je sentais que vous êtes un peu manipulé, qu'on ne voit pas tout ce que vous faites. C'est comme si on ne vous montrait pas que vous êtes quelqu'un de responsable et d'autonome. En tout cas, qu'on vous manipule pour que vous en perdiez un petit peu le nord à ce niveau-là. Moi, j'en ai trois. Allons-y. Bon. Écoutez, manipulation, emprise, on tenait absolument à le confirmer. Vous avez peut-être, pour certains, de la difficulté à quitter parce que vous êtes vraiment sous l'emprise. Il y a quelque chose qui vous effraie, comme j'expliquais tantôt, avec la reine de couple. Méfiez-vous à votre intuition, reconnectez-vous à vous-même pour voir. Je ressens vraiment que c'est au niveau de la relation pour certains ici, pour certains sagittaires, que vous devez aller voir à l'intérieur de vous quel genre peut-être de relation que vous voulez et qu'est-ce qui fait que vous avez commencé cette relation-là et que maintenant, vous avez envie de partir pour savoir vers quoi vous voulez vous diriger maintenant. Vous allez trouver vraiment la clé, la solution à ce problème-là. Ne vous en faites pas parce que j'ai le sentiment ici avec le 5 de couple que vous vous en faites. Vous êtes beaucoup de toute façon au mois de novembre dans vos émotions. Donc, vous vous en faites, vous vous êtes inquiète, vous êtes triste, vous avez de la peine. Il y a quelque chose de vraiment lourd à porter pour vous dans cette situation-là qui arrive. mais ça se termine bien parce qu'avec l'as de couple, il y a vraiment quelque chose qui recommence. Vous allez retrouver votre amour de la vie. Fiez-vous à votre intuition, ne dépensez pas votre énergie pour rien, vers des personnes qui n'en valent pas la peine. Gardez-la pour vous, pour la diriger vers du mieux. Et ne vous inquiétez pas, moi je sens ici que le karma, vous récoltez ce que vous semez et vous avez semé du bon. Vous avez semé du bien mais on s'est un peu joué de vous. Mais tout ça, c'est terminé parce que aussi le 10, il faut savoir que le 10, c'est une fin de cycle. Un peu comme votre 10 d'épée, vous avez terminé le mois d'octobre avec le 10 d'épée qui parlait d'une fin de cycle de quelque chose et que vous deviez vous retirer pour minimiser vos pertes. C'est un peu, un peu, encore un peu la même vibe, j'oserais dire. C'est comme si au mois de, à la fin d'octobre, c'est ça, c'est ce cycle-là qui va être là pour se terminer, pour se clore et pour partir sur autre chose puis vous redonner le goût de vivre et d'avancer. Donc, peut-être pas un mois facile au mois de novembre, mais c'est un mois qui va, selon moi, vous apporter une belle transformation les sagittaires. Vous allez vraiment reconnaître qui vous êtes à votre juste valeur puis moi, je pense que vous allez vous redonner cette valeur-là pour ensuite vraiment retourner le dos et repartir franc. Pour les sagittaires du premier décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message de ton âme? Se remettre en question. Voyez-vous, ça va être important pour vous au mois de novembre. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ben oui, parce qu'effectivement, dans toute situation, on a toujours une part de responsabilité. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais ça peut être autant dans ce qu'on n'a pas fait que dans ce qu'on a fait. Pensez à ça. Des fois, c'est des choses que vous n'avez pas fait. Oui, par peur d'y plaire, par peur de faire de la peine, mais en même temps, c'est comme vous que ça l'a brimé le plus que l'autre, peut-être. Donc, vraiment, on vous parle de vous remettre en question, comme ici, avec la reine. Suivez la reine de couple, suivez votre intuition. Comme je vous disais ici, analysez qu'est-ce qui a fait que vous êtes entrés dans cette situation-là ou cette relation-là. Je pense vraiment que c'est au niveau de la relation. Vous saurez me le dire dans les commentaires. pour le déterminer, pour le cibler et ne pas le reproduire dans l'avenir. Vienne plus sensible lors de votre prochaine rencontre, exemple. Pour les sagittaires du deuxième décan, quel est votre message? Communiquez. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Encore là, on vient vous parler parce que communiquer, c'est commencer par vous faire une introspection pour mettre des mots, oui, pour verbaliser vos ressentis, vos émotions sur ce que vous êtes en train de vivre. et ça, ça va permettre de mieux comprendre aussi cette situation-là. On peut vous parler aussi de méditation en disant de ramener ton esprit sur ta respiration, c'est de vous concentrer sur votre respiration pour faire le vide. Et c'est en faisant le vide que vous allez comprendre les émotions que vous vivez et qu'à partir de là, vous allez pouvoir le communiquer plus facilement si c'est nécessaire que vous le communiez. pour les sagittaires du troisième décan, donner, ben oui, vous donnez beaucoup trop. En tout cas, au travail, on l'a vu, mais peut-être aussi que si la carte du cavalier de donner a sorti, c'est parce que vous donnez beaucoup, oui, au travail, mais probablement aussi que vous avez cette tendance-là en général dans votre vie, en amitié, en amour et tout ça. donc, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Autrement dit, attendez pas après l'autre pour recevoir ce que vous avez besoin de recevoir. donnez-vous-le par vous-même parce qu'il y a juste vous, de toute façon, qui sait vraiment ce que vous avez besoin et ce qui est important pour vous. C'est quoi vos envies? Donc, comblez-les de par vous-même. Attendez pas à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous. Comme ça, vous n'aurez pas de déception et vous n'aurez pas d'attente non plus. Alors, voilà les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada